Pour créer une app en moins de 100 minutes. Alors, la dernière fois, j'avais scrappé des données depuis un site e-commerce. Donc j'ai récupéré tout ça, toutes ces données, je les ai mises sur un Google Sheets. C'est assez simple, on a créé un produit en 5 données, le nom, la description, le prix, l'image et la catégorie. Voilà, c'est assez minimaliste. Et simplement avec ce sheet, on va pouvoir créer une application grâce à un outil qui s'appelle Glide. Donc le site, c'est glideapps.com. Là, la version Go, c'est quand on est connecté. Mais avant, vous allez sur glideapps.com, vous vous créez un compte et vous tombez sur cette interface-là. Vous n'aurez pas forcément d'app, mais on va créer une app depuis le dossier, le fichier Google Sheets que je vous ai montré tout à l'heure. Donc on crée en fait un compte sur Glide avec son compte Gmail. Et comme ça, il est directement relié à notre drive. Là, ce fichier-là, c'est bien le même qu'on a vu avec tous nos fichiers clients. On va le générer. Et là, ça va très vite. On a déjà une liste. On voit en fait que ça, c'est l'image de mon produit. Par exemple, je vois que le titre qui est utilisé, c'est la description. Moi, si je veux que ce soit le nom et que les détails, ce soit la description. J'inverse. Et voilà, tout de suite, le titre. Le titre des produits. Avec un zoom, on a d'autres options. On va y revenir. Là, je vais changer un peu l'affichage pour mettre plus en avant les images. Donc je peux choisir avec le mode taille. Je peux choisir combien d'images il y a par case. Moi, je préfère des images carrées. Juste comme ça. Je peux choisir des bords arrondis ou pas. Laissez de la marge ou pas. On va laisser de la marge, c'est toujours mieux avec. Pour le texte, je vais peut-être le mettre au milieu. Non, je vais laisser comme ça. Et vraiment, on peut faire des trucs assez sympas. Moi, j'aime beaucoup l'esthétique. Là, par exemple, je vois que j'ai mon titre, j'ai le nom. En détail, j'ai la description. Mais parfois, dans mon sheet, la description, elle est en nul. Si je ne veux pas forcément afficher ça, je vais peut-être aller changer dans mes features. Je vais aller changer la visibilité. Pour m'assurer que la description, elle va être différente de la valeur nulle. Et comme ça, voilà, je n'affiche plus les objets où on avait une description nulle. Ça, c'est pratique. Petit bonus aussi. On a un in-app filter. Et on a aussi un tri. Pardon. Donc là, je vais pouvoir trier selon le nom. Je vais laisser la possibilité d'ailleurs de trier selon plusieurs sources. Trier selon le nom. Trier selon le prix. Je pense que c'est le plus pertinent. Et par contre, je vais laisser la possibilité de filtrer par la catégorie. Ok. Donc juste en modifiant ça, j'ai mon filtre qui se met à jour. Qui est axé celui-ci. Et mon utilisateur, il peut voir, il peut choisir quelle catégorie il va afficher. Et comment il va les trier. Je vais peut-être choisir de les trier par prix descendant. Et disons, de n'afficher que les cadeaux geeks. Terminé. Et voilà. Trier par prix, impeccable. Ensuite, une fois qu'on a les détails, pareil. Ici, je vois qu'il a plutôt affiché la description comme titre. Alors que moi, je veux le nom. Les détails, je vais afficher la catégorie. L'image, on la laisse comme ça. Et là, comme c'est une boutique e-commerce, pour le coup, une application e-commerce, on va rajouter le paiement, c'est quand même fondamental. Donc le bouton paiement, on a plein de composants, vraiment beaucoup de choses intéressantes. Là, je vais rester focus sur le bouton de paiement. qui se connecte directement à Stripe. Je choisis la bonne devise. On décrit bien le produit avec les champs qui vont bien au bon endroit. Ça se fait assez rapidement. On donne le bon indicateur. Donc là, je vais donner le nom, puisque tous mes produits ont un nom différent. Ça, c'est important. Et plutôt qu'acheter, je vais dire comment. Ok. Donc très vite, on a le bouton qui fonctionne. Je vais aussi rajouter... Là, c'est un bouton en achat direct. Donc voilà, mais je vais rajouter aussi un bouton d'ajouter au panier plutôt. Donc on va aller chercher ça. C'est pareil, c'est le même que tout à l'heure. Sauf qu'on va cocher la case shopping cartes. Et comme ça, notre panier va être généré automatiquement. Toujours la description, au bon endroit. L'image et l'identifiant. Ok, super. Ajouter au panier. Je vais laisser comme ça. Ça me convient. Donc maintenant que ça, c'est fait. Je vais peut-être déplacer un peu le prix. D'ailleurs, la catégorie est déjà affichée. Je vais choisir plutôt de dispenser comme information la description. C'est plus pertinent. Là, il est un peu long. Voilà, je vais limiter. Comme ça, ce sera plus lisible. Description, parfait. Ok. Mais je crois qu'on a tout. Par exemple, je vais ajouter au panier mon objet. Et là, pour avoir accès au panier, pour que les utilisateurs aient accès au panier, on va rajouter l'onglet qui était jusqu'à présent, donc là, il était caché. Je vais le déplacer dans le côté visible. Et j'ai maintenant mon onglet panier. Impeccable. Je vais peut-être ajouter un autre objet dans mon... Ah d'ailleurs, oui. Je vais changer le titre de mon onglet aussi là, parce qu'il a pris le titre de ma feuille sheet, qui n'est pas forcément esthétique. On va changer ça par la boutique. On peut changer l'icône, sans problème. Je vais revenir un peu avant, parce que j'avais ça aussi. Je vais l'ajouter au panier. Je vais changer, tac, tac, tac. Ajouter ça. Hop. Tout est bien dans mon panier. Et je peux passer commande. Je rentre ma carte et tout. Et tout sera envoyé directement sur Stripe. C'est-à-dire que ma solution, c'est mon gestionnaire de paiement. Et c'est vraiment très facile à configurer. Je peux changer. Hyper facile. Voilà. On a une boutique faite hyper rapidement. On peut changer un peu personnellement comme on veut. Il y a aussi des questions, des histoires de couleurs. Moi, je suis un grand fan des versions nocturne des applications. Donc voilà, comme ça. Je mets bien le vert qu'ils ont laissé. Comme vous pouvez le voir, ça change un peu les icônes. C'est top. La recherche, si, par exemple, je filtre tous. Ok. Que je vais chercher un mug. Voilà, il va repérer là où les mots sont par rapport à mes descriptions ou mes titres. C'est top. J'espère que ça vous aura plu. Si vous n'avez pas vu la vidéo d'avant sur le scrapping, sur comment j'ai fait pour récupérer ce petit fichier, elle est sympa aussi. Donc, je vous encourage à la voir. Si ça vous intéresse de pouvoir faire des applis rapidement, parce que là, je ne vous ai montré que la surface de Glide. Il faut savoir qu'on peut faire des choses bien plus complexes dans l'onglet données, pour faire plutôt des plateformes et des choses, des job boards, par exemple. Vraiment des choses très, très sympas. N'hésitez pas à me contacter. Comme d'habitude, à m'envoyer une demande de connexion. Je réponds à tous les messages. Et j'espère que ça vous a plu. A très bientôt.